Faisons l'homme à notre image. Il y a donc combien de dieux? Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ce verset qui gêne tellement les monothéistes se trouve juste là, sur les premières pages de la Bible. Pour justifier ces pronoms inattendus au pluriel, les croyants ont inventé plusieurs hypothèses. 1. Les polythéistes croient que plusieurs dieux ont collaboré pour confectionner les premiers humains. Donc il n'y a pas de problème, à part le fait que la Bible affirme ailleurs l'unicité du Dieu créateur. 2. Les mormons enseignaient que deux anciens humains, qui sont devenus des dieux, ont copulé pour donner naissance aux hommes terrestres. Donc il n'y a pas de problème, à part le fait que la Bible affirme ailleurs l'éternité du seul Dieu et qu'il n'y aura jamais de dieux semblables. 3. Certains juifs expliquent que Dieu est si grand que seuls des pronoms au pluriel conviennent à sa majesté. Donc il n'y a pas de problème, à part le fait que la Bible n'emploie ailleurs que des pronoms au singulier pour Dieu. 4. Quelques chrétiens supposent que ce verset révèle la Trinité. Ce sont Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit qui conspirent pour créer un homme à leur image. Donc il n'y a pas de problème, à part le fait que ce langage n'apparaît nulle part ailleurs, et que la doctrine de la Trinité n'existait pas à l'époque où Genèse fut écrite. 5. Des savants allemands ont raisonné que ce verset est un fragment d'un mythe antique qu'un éditeur de la Bible a transcrit dans une forme primitive du texte de Genèse. Donc il n'y a pas de problème, à part le fait qu'aucun tel texte n'existe, et que les Hébreux monothéistes n'auraient pas permis une telle erreur. 6. Plus récemment, des savants et des écrivains, qui ont de justice abandonné les croyances darwinistes, imaginent que la Genèse préserve un récit antique des voyageurs intergalactiques qui ont apporté sur la Terre leur DNA. Donc il n'y a pas de problème, à part le fait que ni la science ni la Bible ne présentent le moindre morceau de preuve d'une telle thèse. 7. Tout récemment, les savants qui ont examiné les anciens textes du Moyen-Orient dans leurs langues originales ont proposé une autre explication des pronoms au pluriel dans Genèse 1, 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Au verset 26, le sujet et le verbe de la phrase sont au pluriel. Il s'agit de plusieurs membres du conseil divin primordial, lesquels comprennent Yahvé, le Dieu éternel, et un nombre d'êtres spirituels que Yahvé avait créés. Au sujet de ces êtres spirituels, le livre de Job parle de la création de la Terre. Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la Terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Plus tard, ces mêmes fils de Dieu, devenus jaloux, ont entrepris de corrompre la race humaine. Les géants étaient sur la Terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Pour tous leurs efforts, Yahvé a emprisonné les fils de Dieu dans l'enfer. Le Seigneur a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Les membres chutés du conseil divin seront remplacés par les vrais disciples de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, et à la résurrection des morts ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection.